Une bonne photo c'est souvent un bon sujet. Alors pas la peine qu'il soit extraordinaire, pas la peine qu'il soit rare, et pas non plus la peine de parcourir le monde entier pour le trouver. Aujourd'hui on va parler d'un élément qui peut devenir un sujet très intéressant, je parle de la pluie. Rappelez-vous, la pluie c'est de l'eau, et l'eau c'est la vie, et la vie c'est pas si banal que ça quand même. Plus sérieusement, la pluie ça peut vous sembler un petit peu anodin comme ça, mais en fait le pipi de nuage ça peut vous offrir de très nombreuses possibilités photographiques. Et c'est pour ça que dans cette vidéo on va voir ensemble comment prendre des photos sous la pluie. Allez en avant, gagnant ! Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet sur le même sujet, et en description aussi, ou en haut à droite de la vidéo, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Mon matériel est-il adapté à la pluie ? Alors c'est bien beau d'être gonflé de motivation, mais est-ce que votre matériel photo peut vous suivre dans cette aventure ? Pour résumer, aucun appareil photo n'est imperméable dans le sens étanche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas plonger votre matériel dans l'eau, sauf quelques modèles spécifiques de boîtier et d'objectif. Mais c'est très rare et c'est très spécifique. Les appareils photo dits imperméables ou résistants à la pluie, sont en réalité plutôt résistants aux intempéries. Il faut bien veiller à ce que le boîtier et l'objectif soient résistants aux intempéries. Parce que si c'est juste l'un ou l'autre, la protection sera moindre, voire nulle. Chaque parc a ses propres désignations pour dire en fait que son appareil photo ou son objectif est résistant aux intempéries. Et donc le mieux en général, c'est de regarder les caractéristiques techniques de l'objectif ou du boîtier. Globalement, pour un boîtier ou un objectif, plus il est cher, plus il sera résistant en général aux intempéries. En tout cas, plus il y a de chances qu'il soit résistant aux intempéries. Pour les objectifs, le mieux en général, c'est de regarder les caractéristiques techniques. Mais pour vous aider, je vous mets en description une liste d'objectifs en fonction des marques qui sont résistants aux intempéries. Évidemment, si vous avez un doute sur la capacité de votre matériel photo à résister à la pluie, dans ce cas, ne prenez pas de risque. Et vous pouvez par exemple investir dans une housse anti-plui, soit pour renforcer la protection de votre matériel, soit s'il n'est pas du tout protégé contre la pluie, ça peut servir un petit peu de protection. Mais il ne faudra quand même pas trop s'attarder sous la pluie. Ensuite, le matériel photo pour photographier sous la pluie. Alors pour les prises de vue sous la pluie, vous devrez sans doute être un petit peu sélectif sur le matériel. Parce qu'en effet, vous ne voudrez pas risquer de tout mouiller ou de vous encombrer inutilement. Pour le boîtier, il faudrait de préférence qu'il ait un capteur 24x36 qui leur permet de mieux gérer les conditions en basse luminosité. Et il faut bien sûr qu'il soit résistant aux intempéries. Donc en général, plus ils sont chers, plus ils arrivent à résister à la pluie. Pour l'objectif, à moins de pouvoir vous abriter, il faudra essayer de faire en sorte d'avoir le moins possible à changer son objectif à chaque fois pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre tout simplement dans le boîtier. Et du coup, pendant toute la séance, on restera sans doute avec un seul objectif. Et donc, on aura besoin de l'adaptabilité d'un zoom. Ensuite, pour le choix de la distance focale, ça dépend tout simplement de ce que vous voulez faire comme photo. Donc en général, pour les photos de paysage, on va chercher plutôt à avoir des focales courtes, donc autour de 24mm par exemple. Et on va choisir plutôt de longues focales, comme des 70-200mm, pour le portrait ou l'animalier. Et des objectifs standards, autour de 50mm, pour la photo de rue. Un zoom 28-200mm à large plage focale pourrait faire l'affaire si vous avez du mal à choisir parmi les objectifs et les plages focales. Mais le problème de ce type d'objectif, qui couvre une très large plage focale, c'est qu'il crée des photos de moins bonne qualité. Ensuite, un trépied, parce qu'en effet, certaines scènes de pluie vont nécessiter de longues expositions, comme quand on veut faire par exemple des photos de traînées de pluie ou des photos durant la nuit. Et pour ce type de photo, du coup, on a besoin d'une très bonne stabilité. Et du coup, le trépied va être très utile. Ensuite, un sac étanche, en plus du coup de son sac d'appareil photo. Parce qu'en effet, si on prévoit de rester longtemps sous une pluie torrentielle, et bien déjà, on va déployer la housse qui est disponible sur certains sacs photos, souvent qui sort là, ici, du bas. Voilà, on va la déployer et couvrir le sac avec pour le rendre un peu plus imperméable. Et pour plus de sécurité et d'imperméabilité, on peut aussi mettre tout son matériel photo, et aussi par exemple les cartes SD et les batteries supplémentaires, dans des sacs plastiques. Et on peut utiliser par exemple des sacs de congélation ou des sacs poubelle. Ensuite, les sachets absorbants d'humidité. Ces petits sachets vont absorber une partie de l'humidité et éviter la condensation sur votre équipement. Alors, c'est pas un équipement vraiment indispensable, mais si vous prévoyez de rester dans l'humidité pendant une période prolongée, ça peut être quand même une bonne idée. Ensuite, quelques serviettes de toilettes vont permettre de sécher le matériel avant de le remettre dans son sac, et ça va aussi permettre d'accélérer un petit peu le processus de séchage. Si votre lentille n'est pas parfaitement sèche, vos photos auront l'air un petit peu baveuses, vous allez perdre en été. Et donc, ça peut être intéressant d'emporter quelques chiffons pour objectif, afin de pouvoir essuyer rapidement si besoin. Le pare-soleil peut aussi protéger votre objectif des gouttes, il peut aussi limiter les reflets en cas de rayons de soleil qui perceraient les nuages, et enfin, bien sûr, il peut protéger votre objectif de manière générale, contre les chocs, ce qui peut être utile en photo sous la pluie, on peut peut-être être un petit peu en mouvement dans les villes ou quoi que soit, il y a toujours un risque qu'on cogne son objectif. Les averses peuvent être un petit peu imprévisibles, c'est aussi un petit peu dangereux de prendre des photos sous la pluie, parce qu'il y a moins de visibilité, surtout si vous êtes en ville et que vous prenez les photos la nuit, alors ça peut être un petit peu intelligent d'emporter un téléphone pour plus de sécurité, si jamais vous avez un problème ou qu'il vous arrive un truc. En plus de la sécurité que vous apporte un smartphone, les applications météo peuvent également vous permettre d'anticiper le temps qu'il va faire. Vous pouvez aussi emporter un parapluie ou plusieurs parapluies, ça permet de cette manière de garder vos sujets ou vous, ou même votre matériel photo au sec. Mais on peut aussi se servir d'un parapluie de nombreuses autres façons, comme par exemple de cadre naturel pour votre sujet, ou encore comme accessoire pour couvrir la partie inintéressante d'une scène, ou encore comme filtre photo s'il est un petit peu transparent, ou tout simplement comme touche de couleur pour équilibrer un petit peu le côté terne des photos sous la pluie. Ensuite éventuellement un porte-parapluie de golf, alors comme ça, ça vous paraît être un petit peu étonnant, parce qu'en effet ils sont conçus normalement pour être attachés à un chariot de golf, mais on peut aussi en attacher un à notre trépied, ce qui va nous permettre de libérer nos demeures au lieu de tenir par exemple tout le temps un parapluie d'une main, pour utiliser pleinement notre appareil photo ou pour faire d'autres choses. Ensuite un imperméable, parce que quand il y a pas mal de vent, c'est souvent plus facile d'utiliser un imperméable qui aura moins de prise au vent plutôt qu'un parapluie. Et si vous vous déplacez en voiture, cela permet de vous arrêter lorsque vous tombez sur une scène intéressante devant vous, et de sortir rapidement avec l'appareil photo emballé dans l'imperméable, éventuellement vous aussi emballé dans l'imperméable, puis de retourner si rapidement dans le véhicule au chaud et au sec. Ensuite des vêtements adaptés, et oui on y pense pas mais c'est aussi très important de prendre soin de soi-même, parce que si on grelotte et on a super froid, ben la séance elle est morte. Donc pensez à avoir un bon système de superposition de couches, avec des couches de base synthétiques ou mérino, pas de coton, des couches intermédiaires isolantes, et une veste imperméable. Et surtout n'oubliez pas vos pieds. Parce que marcher dans des chaussures humides et froides, ça va tuer instantanément votre envie de prendre des photos, alors si vous pouvez porter des bottes ou des chaussures imperméables, faites-le, ou même encore des grosses bottes en caroutchou, on s'en fout du style. Ensuite une housse anti-pluie pour votre appareil photo, donc si vous vous trouvez sous une pluie torrentielle vraiment très intense, dans ce cas ça peut être toujours intéressant de protéger votre appareil photo, avec une housse anti-pluie, même s'il est déjà un petit peu résistant aux intempéries. Et pour plus de sécurité, vous pouvez même sceller la zone de connexion entre l'objectif et le boîtier, avec du ruban adhésif pour plomberie. Et vous pouvez d'ailleurs aussi en rajouter un au niveau de la griffe pour le flash externe. Et si vous ne voulez pas faire un achat supplémentaire dans une housse anti-pluie, vous pouvez tout simplement utiliser un sac en plastique de type sac de congélation, ou même encore un sac poubelle. Et enfin le cache d'objectif. Alors le cache il permet de protéger l'élément frontal de votre objectif de l'eau, donc classique jusque là au niveau de l'utilisation, mais à ce sujet là il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que le cache d'objectif ça prend trop de temps à s'enlever, et que ça va nous faire rater des photos, et donc qui préfèrent ne rien mettre, ou mettre un filtre UV et essuyer souvent leur objectif. Puis il y a ceux du coup qui préfèrent juste le cache, l'enlever et le remettre. Ça dépend aussi bien sûr de quel type de photo vous faites, en photo de paysage en principe on a le temps donc on peut mettre le cache, mais effectivement en photo de rue par exemple, si on veut saisir des petites opportunités comme ça, c'est vrai que le cache ça nous rend un peu plus lent et moins réactif. Maintenant les réglages pour prendre des photos sous l'appui. Donc prenez les réglages que je vais dénoncer ici comme des points de départ, parce que ça peut évidemment varier en fonction de la lumière que vous avez, du temps et de votre matériel, et même du type de rendu et de photos que vous souhaitez. Alors déjà pour l'ordre des réglages, en général lorsqu'on prend des photos sous l'appui, on va commencer par régler le temps de pause pour créer des gouttes de pluie nettes, ou entraînées en fonction de notre choix du coup artistique. A partir de là, votre ouverture et vos iso fluctueront en fonction de ce que vous capturez, des conditions d'éclairage et de vos choix artistiques. Au niveau du temps de pause, si vous souhaitez capturer des gouttes et des éclaboussures de pluie nettes, dans ce cas visez entre 1 centième de seconde et 1 millième de seconde. Donc si vous voulez des gouttes encore plus nettes, et bien il faudra raccourcir votre temps de pause. A l'inverse, si vous souhaitez montrer le mouvement pour un effet de type rideau de pluie, dans ce cas visez plutôt un temps de pause entre 1 quinzième de seconde et 1 trentième de seconde, voire un peu plus lent. Et pour ce type de temps de pause un petit peu long, vous aurez sans doute besoin d'un trépied. Au niveau de l'ouverture, pour capturer des gouttes de pluie nettes, le choix n'est pas facile et va surtout dépendre de la capacité de votre boîtier à monter en ISO. En effet, car je vous rappelle que vous aurez un temps de pause court pour avoir du coup les gouttes de pluie nettes, que votre principale source de lumière, qui est sans doute le soleil, sera couverte, et que donc finalement, résultat des courses, vous pourrez capturer assez peu de lumière. Et en plus de ça, si vous souhaitez figer le mouvement de la pluie, c'est certainement que vous voulez avoir un maximum de la pluie environnante affichée dans votre photo, bien nette. Et donc il vous faudra un maximum de profondeur de champ et donc une petite ouverture. Fermez l'ouverture, ça fait qu'on va capturer encore moins de lumière, il faudra encore plus compenser avec les ISO. Parce qu'en effet, avec une grande ouverture comme f4 ou encore plus ouverte, seul votre sujet sera net, avec la mise au point faite sur lui, et le reste tombera rapidement dans le flou. Vous pourrez avoir une profondeur de champ adéquate, viser entre f8 et f11 pour des photos de pluie nettes. Si on veut montrer le mouvement avec un effet des rideaux de pluie, dans ce cas l'ouverture sera variable en fonction du rendu qu'on recherche. Ouvrez assez large autour de f4, f5, 6 pour avoir peu de netteté globale dans votre photo, ou fermez entre f8 et f11 pour avoir plus d'éléments d'une netteté acceptable dans la photo. Pensez toujours à compenser avec vos ISO dans la limite du possible. Et justement des ISO, parlons-en. Qui dit pluie dit nuage et donc peu de lumière comme on l'a déjà vu. Vous devrez donc élever vos ISO pour faire face à cette faible luminosité. De manière générale en photo on essaie de rester au plus bas, mais ici on va devoir augmenter, on n'aura sans doute pas le choix pour compenser le temps de pause court et éventuellement une petite ouverture. Si vous avez un boîtier assez récent, vous pouvez monter facilement jusqu'à 800-1600 ISO sur un boîtier APS-C et 1600-3200 ISO sur un boîtier 24x36 sans avoir trop de bruit numérique affiché sur la photo finale. Pour la mise au point, la mise au point automatique sera sans doute totalement perdue avec tous ses mouvements d'eau, cette faible luminosité et ce manque de contraste. C'est pourquoi en général on se met en mise au point manuelle pour éviter que la mise au point n'arrête pas de chasser, donc de changer sans arrêt. Alors en photo de puits, on va surtout être très souvent en prise de vue à la main et donc qui dit prise de vue à la main dit un petit peu flou de bouger et donc pour compenser ça, pour compenser les mouvements, le mieux c'est vraiment d'activer sa stabilisation de l'image. Et la stabilisation, elle va vraiment nous faciliter la vie pour avoir des photos nettes à main levée. Mais il faut penser quand même que la stabilisation de l'image ça fait pas tout, il faudra quand même avoir un temps de pause suffisamment court et donc des ISO assez élevés et ou une ouverture assez large. Et un conseil que je peux vous donner en général lorsque vous réglez votre appareil photo, c'est que dans l'idéal, si la pluie est importante, vous devriez en fait pré-régler votre appareil photo pour le type de photo que vous souhaitez faire, ce qui évite de perdre trop de temps à faire ces réglages sous la pluie et de s'exposer plus que nécessaire à l'eau. Regardez les scènes se transformer. Gardez à l'esprit que la plupart des pluies ne se verront pas sur vos photos. En revanche, vous en verrez sans doute les effets avec les cheveux mouillés, les fleurs tombantes ou encore les flaques de boule. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin de capturer la pluie elle-même, mais plutôt les signes qui indiquent qu'il pleut. Et une bonne façon de photographier une scène de rue sous la pluie sans avoir montré la pluie directement, c'est de par exemple photographier les parapluies, les impérméables, les flaques d'eau ou encore les surfaces humides. Une intersection de rue normale et quotidienne raconte une histoire complètement différente une fois que le cadre est jonché de parapluie. Une scène de marché lugubre est transformée par l'apparition d'un parapluie violet vif. C'est assez étonnant de voir comment la pluie, en particulier lorsqu'elle est photographiée de nuit, peut transformer un lieu banal en quelque chose de plus spécial, notamment avec les reflets. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une inverse torrentielle pour réaliser une photo intéressante sous la pluie. Dans cet exemple, il y avait juste une légère bruine, mais elle était suffisante pour offrir une surface réfléchissante pour l'éclairage au néon. Et enfin, les jetés et les quais peuvent aussi constituer des sujets de choix à photographier sous la pluie. On arrive à la fin de cette vidéo sur la photographie sous la pluie, j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai essentiellement parlé en fait des réglages et du matériel, parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, parce que moi je sais que j'ai les statistiques, les gens ne regardent pas quand c'est trop long. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je vais faire une ou deux autres vidéos sur des conseils de composition ou des idées de composition sous la pluie, donc ça va venir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour qu'on reste en contact, ou encore à commenter si vous avez l'envie de commenter, il y a un truc à dire. Alors pourquoi est-ce que je vous encourage comme ça à faire ces petites actions qui peuvent vous paraître un petit peu chiantes à faire ? Eh bien c'est tout simplement parce que de cette manière, la vidéo elle est plus visible, YouTube la met plus en avant, et du coup la chaîne est aussi plus visible, et moi ça me permet de continuer à faire des vidéos, parce qu'en effet si personne ne regarde mes vidéos, eh bien ça ne sert à rien. Je vous remercie de tous ceux qui jouent le jeu et qui s'investissent dans la chaîne. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet sur le même sujet, et en description aussi ou en haut à droite de la vidéo, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite du coup à vous y inscrire si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos sous la pluie, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.